Les négociations restent bien compliquées sur le TAFTA, ce projet de traité de libre-échange entre l'Union Européenne et les Etats-Unis. Hier encore, Manuel Valls a averti que le texte ne pourra pas aboutir s'il n'apporte pas les garanties que le niveau d'exigence de la France pour la santé et l'environnement sera maintenu. Et on ferme les guillemets. Bonjour Danikon Bendit. Bonjour Thomas. J'ai eu envie de vous entendre sur ce sujet ce matin parce que j'imagine que vous, le chantre d'une Europe ouverte, du marché commun, l'idée de ce grand marché européano-américain, ça doit vous plaire, non ? Oui, attention Thomas, attention Thomas, il ne faut pas s'emballer. Moi, je suis pour Union Européenne parce que justement, l'Union Européenne ou l'Europe telle que moi, je la rêve, je l'imagine, c'est aussi une régulation du marché. C'est encadré le marché. Et donc aujourd'hui, ce que nous connaissons ou ne connaissons pas d'ailleurs de ces négociations, c'est que c'est mal barré parce que le TTIP ou TAFTA, appelez-le comme vous voulez, c'est quoi ? C'est, si vous voulez, un peu la peur du poulet au chlore, du bœuf aux hormones, donc des OGM. Donc ce n'est pas l'angoisse qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une dégradation des normes sociales, des normes environnementales et des normes sanitaires. Donc ce n'est pas simplement on fait du business, on fait du business et puis après tout va bien. Ça veut dire quoi ? Que le seul accord possible, c'est un accord par le bas, qu'il faut abandonner en fait l'idée parce qu'à la fin, il y aura forcément le plus fort qui gagne et l'autre qui se fait croquer, c'est l'idée ? L'idée, c'est que c'est mal barré comment ils le font, comment ils le négocient. Donc l'idée, c'est d'abord se mettre d'accord sur ces normes et puis il y a des contradictions énormes. Par exemple, les Américains veulent protéger un peu le marché public, les appels publics pour les entreprises locales, chez eux, régionales. Ils disent cela, ils ont derrière la tête qu'ils veulent protéger, par exemple, Boeing pour tout ce qui est contrat de l'armement, etc. Là, ils sont, si vous voulez, ils veulent fermer. La France et d'autres pays les attaquent là-dessus. Mais la France ne comprend pas qu'il faut aussi protéger en Europe le marché local, les appels locaux, les artisans locaux, l'économie locale. Donc vous voyez, il y a des problèmes à tous les niveaux et je crois qu'ils le font avec une telle rapidité que ça ne peut que mal se terminer. Alors vous l'évoquiez, ce qui est très dérangeant, c'est l'opacité dans laquelle tout ça se négocie. Et ça, ce sont vos amis de l'Europe, de la Commission qui l'acceptent, Dany ? Camarades, camarades Soto. Oui, camarades comme amis. Alors mes amis, non, nous depuis longtemps, nous dénonçons justement l'opacité. Nous ne comprenons pas, enfin nous, quand j'étais député européen, quand j'étais à la tête du parti des Verts européens, quand aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui dénoncent, qui disent « Mais mettez que pour accompagner de telles négociations, il faut le débat public. Le débat public est une correction, remet les choses peut-être quand on marche sur la tête, sur ses pieds, etc. » Mais pardon, mais pourquoi Merkel ne le demande pas ? Pourquoi François Hollande ne le demande pas ? Pourquoi personne ne le demande ce débat public ? Tout le monde le sait comment ça se passe. Ceux qui veulent consulter, il y en a quelques-uns, ils vont dans une salle, ils doivent laisser les portables, ils n'ont pas le droit d'avoir leurs propres feuilles de brouillon, ils n'ont pas le droit d'avoir leur stylo. Enfin, c'est de la folie. Pas d'appareil photo, évidemment. Mais il faut le demander à Merkel et à Hollande. Ils ne le font pas. C'est ça qui est incompréhensible. Alors, c'est les Américains. C'est les Américains qui demandent cette opacité. D'un autre côté, ils ont beaucoup plus d'informations, les parlementaires du Congrès ont beaucoup plus d'informations données par le gouvernement américain que, par exemple, les députés européens donnés par la Commission. Mais c'est vrai, il n'aurait pas fallu commencer ces négociations s'il y a cette clause de renfermement, s'il y a cette opacité. Je crois que c'est l'erreur, si vous voulez, fondamentale que font les Merkel, Hollande et les chefs de gouvernement et la Commission européenne. On dit qu'on veut bien négocier, mais il faut qu'il y ait transparence des négociations. Vous dites quoi ? Il faut tout arrêter ou il vaut mieux un accord qui n'est pas très bon, qu'on améliorera ? Moi, je dis qu'il faut arrêter, reprendre son souffle et remettre tout ça sur d'autres bases. Donc, une des bases les plus importantes, c'est justement l'ouverture de ces négociations à la transparence pour que le débat public puisse accompagner ce genre de négociations qui sont très complexes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'accord de libre-échange, mais il ne faut pas n'importe quel accord de libre-échange. Eh bien, reprenez-vous aussi votre souffle, mon cher Dany. Revenez nous voir demain à 8h moins 10, l'humeur de Dany sur Europe 1. À demain, Dany ! À demain, Thomas. Ciao, ciao !